Il y a une chose qui frappe quand on regarde vos vidéos Nicolas Mérieux, c'est le boulot qu'il y a derrière. Enfin, on imagine le boulot qu'il y a derrière. Boulot de montage, évidemment, de production, il y a des décors. Il y a des chiffres et tout. Mais le boulot derrière, tout est irrigué par des chiffres, par tout est étayé. Il y a vraiment, comment dire... Un travail journalistique en fait. Un vrai travail derrière. Un vrai travail journalistique fait. Ça c'est une obligation, on ne peut pas juste balancer comme ça des petites phrases et faire rire avec ça. Il fallait que ce discours-là derrière, que ce soit étayé. C'est une obligation parce qu'aujourd'hui, quand on est sur YouTube, tout le monde peut prendre la parole. Tout le monde peut faire la propagande pour tout et n'importe quoi. Et là, comme on parle de sujets sérieux, effectivement, comme elle l'a dit, il faut le faire avec l'humour pour enrober. Mais il faut enrober quelque chose de vrai. Et donc du coup, on ne peut pas juste dire ces chiffres comme ça. Surtout qu'en plus, moi je suis diffusé sur France Info. Donc derrière, effectivement, il y a des journalistes, et je les remercie d'ailleurs, j'en profite, qui font un gros travail de recherche. Et après, c'est encore rechecké par France Info derrière. Et d'ailleurs, toutes mes sources sont sous mes vidéos. Donc tout ce que je dis dans mes vidéos, tous les chiffres sont sourcés, et on peut avoir les sources sur la page YouTube directement. Même question qu'à Stéphanie Jarou, Nicolas Mérieux. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie ? Vous mangez bio, vous faites du compost, vous limitez les emballages ? Je fais tout, parce que comme disait Gandil, rien ne vaut les beaux discours, il faut montrer l'exemple. Donc effectivement, j'essaie de me déplacer qu'en vélo, je suis végétarien. Tu ne mets plus de déo ? Je ne mets. Plus de déo ? Bah tu ne sens pas ? Bah si. Et vous êtes amoureux d'Elise Lucet ou non ? Je suis complètement amoureux d'Elise Lucet. Il y a plusieurs déclarations d'amour. Mais bien sûr. Non, non, je fais un maximum. Et puis, bon là, j'en ai parlé déjà sur votre antenne, mais j'essaie d'acheter une ferme pour monter un éco-village et atteindre l'autonomie énergétique et alimentaire. Donc je fais vraiment à 3000%.